Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en ce mardi 20 août 2024. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Madagascar met en oeuvre un plan national pour l'application de la résolution 1325 émise par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est une collaboration avec la SADEC. Durant ces trois jours, se tient un atelier portant sur la pleine participation de Madagascar dans la mise en oeuvre du plan national lié à cette résolution 1325. De nombreux pays membres de la SADEC travaillent ensemble pour permettre aux femmes de participer pleinement à la lutte contre la violence et de renforcer leur opinion dans la résolution des problèmes auxquels elles sont confrontées dans les types de conflits qui existent dans le monde. La ministre par intérim de la Population et de la Solidarité a confirmé que même s'il n'y a pas de guerre comme celle qu'on voit dans le monde à Madagascar, il existe bel et bien des cas de guerre internes à travers des actes de violence, des enlèvements, notamment les types de violence que subissent les enfants et les femmes. C'est pour cette raison que le gouvernement malgache a donné la priorité à la paix afin que la population malgache puisse vivre en sécurité, ce qui constitue la résolution de l'article 1325. Dans le cadre de l'implémentation de la résolution des Nations Unies 1325, la SADEC avait élaboré un document que nous appelons le plan régional sur l'agenda femmes, paix et sécurité. Et en fait, les États membres, après avoir adopté ce document, avaient décidé aussi de mettre en place ou d'élaborer ce que nous appelons des plans d'action nationales sur l'agenda paix, femmes et sécurité. Et c'est pratiquement dans ce cadre que le secrétariat de la SADEC avait décidé de soutenir les États membres déjà à élaborer ce document et puis aussi à organiser certaines initiatives pour promouvoir la participation active des femmes dans la thématique paix et sécurité et aussi dans la prévention et la résolution des conflits dans notre sourire. Dans un tout autre sujet, parlant économie sociale, les partants à Toulillard, les prêtres du diocèse justement de cette ville ont également exprimé leur opinion sur l'exploitation de l'élménite. Le père Barex a déclaré qu'il aimerait que la mine soit ouverte pour l'intérêt des habitants. L'église catholique locale partage le même avis. Les prêtres du diocèse qui ont suivi une formation et consulté les experts en matière minière. Les détails avec Jusik El-Hanjanirin. Les prêtres du diocèse connaissent bien le quotidien de la population de Toulillard, même de celle des communes éloignées. Ils connaissent également l'île ménite et ont été formées dans ce domaine. Raison pour laquelle ils ont exprimé leur point de vue sur l'exploitation minière. Cela mènera au développement selon le père Barex. De ce fait, ils unissent leur voix avec celle des habitants et appellent à l'ouverture de l'exploitation. Selon les précisions, ce projet et les profits qu'ils génèrent sont connus depuis Toulillard à Sains. Pourtant, il existe des blocages du fait des politiciens qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel et font circuler des rumeurs et des fausses informations. Les représentants des prêtres ont déjà effectué une mission à Toulignard. Ils y sont déjà passés deux fois pour enquêter sur les impacts de l'exploitation de l'île ménite de QMM. Le constat de développement à Toulignard les incite à soutenir le projet pour le bien de leur localité. Puisqu'on a parlé de projet de développement, le non-respect des lois sur l'exploitation minière entraîne des cas d'insécurité dans le district de Fangin, selon le député de Madagascar élu dans ce district en fin de semaine. Ces richesses naturelles peuvent être source de développement, selon les explications rapportées par Adramanazatov dans ce reportage. Le district de Fangin regorge de nombreuses richesses naturelles comme des pierres précieuses. Ces ressources ne sont pourtant pas exploitées raisonnablement du fait des exploitations illégales et le non-respect des lois qui entraînent des cas d'insécurité dans le district comme des attaques à main armée, selon le député de Madagascar élu dans cette circonscription durant la remise de son écharpe au stade de Béapombe en fin de semaine. L'exploitation, selon les normes et dans le respect de la loi, peut pourtant apporter des bénéfices et du développement dans ce district. Par ailleurs, il est également primordial d'exploiter le domaine du tourisme dans le district de Fangin qui a tous les potentiels comme l'existence de la plus haute cascade de Madagascar, les divers parcs naturels dans les réserves protégées mais aussi l'artisanat et l'élevage. La réputation de la RN41 inscrite dans la PGE est aussi un portail pour le développement. Le député déclare vouloir plaider les intérêts du district au niveau de l'exécutif afin de garantir le développement, tant entendu, selon toujours les explications. Vendredi 16 août dernier, dans le stade de Béapombe-Fangin, a été tenue la remise officielle de réchap de députés élus dans le district de Fangin. Une cérémonie présidée par la vice-présidente de l'Assemblée nationale pour la province de Feneransu, assistée par les députés des autres districts de la région. Dans la page diverse de ce soir, deux personnes ont été arrêtées aujourd'hui à l'aéroport d'Ivat ou alors qu'elles tentaient de faire passer clandestinement 208 tortues. Elles font actuellement l'objet d'une enquête. Lundi également, 90 tortues radiata ont été saisies dans un sac dans la commune de Tsiumbe, district de Belouf. Par ailleurs, le gouvernement malgache est actuellement en train de rapatrier les animaux exportés illicitement en dehors de Madagascar et ont fait une priorité absolue. Ainsi, les 138 tortues saisies aux Comores qui ont été rapatriées ont été envoyées dans la réserve de Bérent après un contrôle sanitaire, un endroit où ils peuvent être correctement soignés avant d'être relâchés dans la nature. Les animaux en Talende sont en cours de restitution par le gouvernement. Par ailleurs, le ministre de l'Environnement renforce la protection de tous les forêts naturelles qui renferment ces ressources nationales. Cela inclut la protection de ces animaux et les plantes, lesquelles ne doivent plus faire l'objet d'exportations illicites. Dans les actualités de ce jour également, deux personnes ont été emprisonnées après l'incendie survenu dans l'Issal le 3 août dernier. Par ailleurs, l'enquête sur l'incendie qui est survenue dimanche dernier est toujours en cours. Cet incendie n'a pas touché la zone protégée de l'Issal. Néanmoins, le feu a détruit une superficie de 4 hectares. Le point Alexandre Gesséna Mireille. Deux individus sont détenus provisoirement pour l'incendie qui a eu lieu dans l'Issal le 3 août dernier. Ils ont été inculpés de carbonisation illégale, d'incendie de forêt et d'entrée dans une zone protégée. Concernant l'incendie qui est survenu dimanche dernier, une enquête est actuellement en cours. Une zone de 4 hectares, mais à l'extérieur de la réserve naturelle de l'Issal, a été complètement calcinée. Cette zone, longue, la route nationale numéro 7. Selon les témoignages, l'incendie qui s'est déclaré à 19h30 n'a été maîtrisé qu'après deux heures et demie de lutte. Le sinistre a donc été complètement circonscrit dans la nuit même. Madagascar National Park se renforce actuellement la surveillance pour éviter les incendies en établissant une nouvelle stratégie. Justement, que dise la loi concernant ces feux de brousse ? Les feux de brousse sont interdits par la loi et où les acteurs sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Brûler les forêts équivaut à brûler la patrie, raison pour laquelle tout le monde est encouragé à appeler le numéro vert gratuitement le 955 s'ils constatent un cas de feu de brousse. Fingé Sénamiré. 5 à 10 ans de prison pour celui qui aura mis le feu ou provoqué une incendie de forêt selon la loi régissant les incendies et les feux de forêt, selon l'ordonnance 60-127 du 3 octobre 1960, article 34. Si le délit est commis dans une zone de reboisement en dehors des zones de forêt protégées, la peine est à l'emprisonnement de 2 à 5 ans. La peine est de 5 à 10 ans de prison si l'acte a été commis au sein des zones des forêts protégées. Les communautés qui ne participent pas à l'extinction d'un incendie sont passibles d'un mois ou trois mois d'emprisonnement plus une amende. Tout le monde est encouragé à appeler le numéro vert gratuitement 955 en cas d'incendie de forêt. Un autre sujet, le caveau des frères Karm à Arrivoudman est achevé. Ainsi, cette dépouille de frères de cet ordre ont été inhumés à Itos et Muramang, ont été déterrés et transférés aujourd'hui dans ce nouveau caveau à Arrivoudman. Yves Janel nous en disent plus. Ce sont les familles des frères décédés qui ont préparé les dépouilles après l'exhumation des corps des frères Karm enterrés à Itos aujourd'hui. Ces dépouilles seront transférées à Arrivoudman dans le nouveau caveau des frères Karm dont les travaux viennent d'être achevés. Ces dépouilles reposeront désormais dans leur dernière demeure, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus exhumés ni transférés dans une autre sépulture. Les fidèles catholiques des alentours d'Itos sont assistés à cet événement aujourd'hui. Dans les actualités internationales, dans la région de Soumy, frontalière de la Russie, de nombreux soldats ukrainiens sont en partance ou de retour de la région russe de Kursk, où Kiev mène une incursion militaire depuis deux semaines. L'Ukraine cherche à faire des territoires capturés, une zone tampant pour préserver sa population des bombardements russes. Un rapportage de 34. Nous sommes sur la route entre Soumy et la frontière russe. Ces soldats ukrainiens attendent leur véhicule pour la Russie et préparent leurs prochaines opérations. D'ici, on doit aller par là. Peut-être, mais les routes ne sont pas bonnes. Regarde, une de nos voitures attend déjà, l'autre doit être en route. Ils avaient dit 20 minutes, ils doivent être pas loin. Alexandre insiste. Malgré sa blessure reçue dans la région de Kursk il y a quelques jours, il reste un atout pour l'offensive ukrainienne. Ces hommes rentrent juste d'une mission en Russie pour faire passer des vivres qu'ils ont dû avorter. Aujourd'hui a été le jour le plus difficile jusqu'à présent, mais nous sommes en vie, donc ça va. Malgré les difficultés, ces soldats disent avoir confiance en la capacité de l'Ukraine à maintenir son contrôle sur le territoire occupé en Russie. Ils vont tenter de nous repousser, mais vu tout l'équipement que l'Ukraine continue d'y envoyer, ils vont vraiment avoir besoin d'une force énorme s'ils veulent réussir. L'un des buts officiellement annoncés des opérations dans la région de Kursk était de créer une zone tampon pour protéger les civils côté ukrainien des tirs d'artillerie russe. Mais ici, dans ces villages, les autorités continuent de recommander aux citoyens d'évacuer. « Avant, les Russes tiraient plus souvent, mais plutôt aux mortiers et à l'artillerie. Maintenant, s'ils tirent, ils lancent une bombe planante, voire deux ou trois. Allez à Kindrativka, vous verrez la dévastation qu'elle cause. » Kindrativka est un village situé à seulement 3 km de la frontière. Nous y rencontrons ces hommes, en train d'essayer de sauver leur céréale des décombres. Leur hangar a été bombardé la semaine dernière. « Qu'est-ce que je peux dire ? » « Tu veux mettre, si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez. » « Ça m'étonnerait. » Ils bombardent déjà moins. Ils ont été repoussés. Et pour nous, c'est mieux. « Mais en réalité, ce n'est pas tant dans les villages frontaliers que l'effet positif de l'offensive ukrainienne à Kursk se fait sentir, mais plutôt dans le renouveau de confiance dans les forces armées et dans la vague d'espoir et de fierté. qu'elle a répandues à travers le pays. » Et aux États-Unis, Joe Biden a passé le flambeau à Kamala Harris sous les vivas et dans les larmes des délégués de la Convention démocrate avec un lent discours aux accents testamentaires. France 24. Pendant plus de trois minutes, Joe Biden est ovationné par le public. « Thank you, thank you, thank you. » Sans succès, le président essaye d'interrompre les acclamations. « Thank you, thank you, thank you. » Visiblement ému, il peut enfin passer le flambeau à Kamala Harris, prêt à recevoir l'investiture du Parti démocrate. « C'est avec le cœur léger que je me tiens devant vous en cette soirée d'août pour vous annoncer que la démocratie a prévalu. » « Kamala est solide, elle a de l'expérience et elle est extrêmement intègre. » Rejoint par sa famille au grand complet, Joe Biden partage une longue étreinte avec sa vice-présidente. L'octogénaire l'assure, il sera le meilleur bénévole de la campagne de Kamala Harris. Plus tôt, lors d'une apparition surprise sur la scène, cette dernière avait rendu un vibrant hommage au président sortant, contraint de renoncer à sa réélection après des pressions internes. « Joe, merci pour ton leadership historique, pour ta vie au service de notre nation et pour tout ce que tu continueras à faire. Nous te sommes éternellement reconnaissant. » Soutenu par tout son parti d'Hillary Clinton à Alexandria Ocasio-Cortez, Kamala Harris est à présent lancée dans son duel contre Donald Trump. Depuis le retrait de Joe Biden, le milliardaire recule nettement dans les sondages. Un élan qui nourrit l'espoir du président, optimiste quant aux chances de l'ancienne procureure de l'emporter. « Il dit que nous allons perdre, mais c'est lui le loser. Il a tout faux. Nous allons envoyer une procureure au bureau ovale, pas un repris de justice. » Joe Biden a quitté Chicago à bord d'Air Force One. La convention se poursuit mardi avec en vedette Barack Obama, accompagnée de son épouse Michelle. « Et plusieurs sites des compétitions des Jeux des îles vont être réutilisés pour les épreuves paralympiques. Ils sont actuellement en cours de transformation, ce reportage de France 2. » Au pied de la Tour Eiffel, plus d'encouragement de supporters, ni de match de beach volley. Mais des ouvriers en plein chantier, mobilisés dès la fin de la compétition. D'ici quelques jours, le stade Tour Eiffel accueillera les épreuves de C6 foot. Entre ces deux disciplines, quelques modifications sont nécessaires, comme ce nouveau plancher. « On a pris le parti, non pas, d'enlever le sable du beach volley, puisque ça représentait 400 tonnes de sable à enlever, ce qui était très compliqué vis-à-vis du timing qu'on a à notre disposition. Donc le parti prêt a été de recouvrir ce bac à sable. » En attendant le 1er septembre prochain et le 1er match de C6 foot, « Encore, 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 top, devant toi, gagné. » Petite démonstration de notre collègue Mathéo. « Ouais, 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 ouais. » Avec plus ou moins de succès. « C'est un peu comme on se l'imagine, quoi. C'est super compliqué. » La discipline est similaire à celle des valides, à quelques aménagements près. « C'est du football pour personnes déficientes visuelles. On joue à 5 contre 5, un gardien et 4 joueurs de champ non voyants. Les joueurs, ils ont des masques parce qu'il y en a qui ont quelques perceptions lumineuses. Et ensuite, vous avez plein d'adaptations comme le ballon sonore, ce qui permet aux joueurs de le repérer quand ils se déplacent. » Autre site en transformation, l'aréna Paris-Sud. Avant, il y avait le volleyball. Désormais, place à la boccia, un sport apparenté à la pétanque. En tribune, les places ont été divisées par deux et le terrain totalement réaménagé. « L'aire de compétition a été élargie pour la boccia. Donc sur trois côtés, l'aire de compétition est plus grande, notamment parce que ce qu'on appelle les tables techniques, où les officiels, les arbitres sont installés, seront maintenant installés sur l'aire de compétition. » Début des épreuves jeudi prochain. Les athlètes devraient commencer à s'entraîner ici, dès cette semaine. Mesdames et messieurs, clap de fin dans ce journal. Pour ce soir, nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, restez avec nous, vous allez suivre le film « The Heart 2 ». Sur ce, très bonne soirée à tous et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada